Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ananas Games, aujourd'hui pour l'unboxing de la Wootbox du mois de mai 2016, ouais c'est ça on est en mai 2016, donc je l'ai déjà reçu, franchement j'ai beaucoup de chance, je la reçois souvent je pense avant tout le monde, parce que je l'ai reçu il me semble 30 avril, et franchement super boulot de l'équipe de Woot Woot, donc on procède sans attendre à l'unboxing de cette fameuse box, j'avoue que je l'ai un petit peu entre ouverte, mais c'était juste pour jeter un coup d'oeil je vous jure, alors qu'est-ce qu'on a ce mois-ci de beau et de sympathique, bon le calepin on le met de côté, alors on commence déjà avec une très belle figurine pop de Iron Man, je sais pas si c'est la seule qui m'aide, si c'est au hasard aléatoire ou pas, mais ça tombe bien, Iron Man c'est mon perso préféré de Marvel, j'aime bien ton un petit peu cynique de notre cher Tony Stark, a.k.a. in real, Robert Downey Jr, donc voilà, la petite figurine pop qui va aller bien sur mon bureau, franchement qui me tiendra compagnie pour mes petites parties de jeu en ligne, donc nickel, ça je vais mettre de côté, je garde, c'est sûr et certain, ensuite qu'est-ce qu'on a, on a un sous-tasse, deux sous-tasses, et ben Iron Man et Captain America, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, vous savez c'est les trucs en reflet, alors je sais pas comment on appelle ça, mais en gros le machin bouge, c'est de la 3D mesdames et messieurs, et sans lunettes, attention, sans trucage et sans effets spéciaux, donc deux petits sous-tasses, bah nickel, un pour moi, un pour ma femme, ouais bon Captain America, je me demande si elle connaît, donc nickel, un petit magnète pour le frigo, Je rêve ou c'est Lara Croft ? Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Il est plutôt marrant, plutôt mignon, alors on a au milieu, ok, bon, ça a l'air marrant, c'est pas mal, des protège-clés, protège-clés, enfin je suis pas vraiment pour protéger, une clé va pas se péter j'imagine, mais c'est plus pour personnaliser la clé, donc pas mal, sympa, bah c'est le thème, c'est le moment, Team Iron Man contre Team Captain America, donc c'est pas mal, Civil Wars en ce moment au cinéma, pour ceux qui ne sont pas allés le voir, merci de ne pas me spoil, parce que je ne l'ai pas encore vu, je sais, honte à moi, shame on me, un petit pins, plus de broche ou de box, donc cette fois-ci de mai 2016, voilà, hop, c'est écrit, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, donc pas mal, mignon, je vais le rajouter à ma collection, plus rien au fond, et le temps attendu, ce pour quoi je prends, allez hop, je prends des box, le t-shirt, pas mal, franchement pas mal, il est plutôt mignon, alors il manque le roulement de tambour, je ne sais pas si je le rajouterai au montage, pour l'effet suspense, alors le petit t-shirt, franchement mignon, bah c'est un t-shirt s'épeindra, vous ne moquez pas de la taille, donc pas mal, on a la classe des héros 2016, on va dire, donc voilà, Flash, Wonder Woman, Superman, Batman, en partant de la gauche, donc Deadpool, Batman, Captain America, et là à droite, on dirait Magneto, je ne sais pas si c'est lui, et Heroes League 2016, ok, donc mignon, mignon, pas mal, franchement, je le mettrai demain, pour la peine, et du coup, bah encore comme d'habitude, du très très lourd dans cette box, franchement, toujours pour 30 euros, il y a du contenu, il y a de la surprise, j'avais un petit doute, quand même, sur Civil Wars, pour ce mois-ci, thème Marvel, encore une fois, mais je kiffe, donc tant mieux, et bah que ça continue comme ça, donc merci encore, et bah voilà, c'était une vidéo pour les plus impatients, qui n'étaient pas capables d'attendre jusqu'à de recevoir la leur, je vous comprends, c'est pareil pour moi, donc je vous dis au mois prochain, pour un nouvel unboxing de la Woodbox, du coup, de juin 2016, et tcho tcho, je vous dis à plus sur les réseaux sociaux.